Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Lou Ramane et voici les principaux titres de ce journal. ... Semaine inclusive, les professionnels de la santé et de l'enseignement s'interrogent sur les pratiques d'inclusion d'élèves en situation d'handicap dans l'académie. ... Nouvelle agression à l'arme blanche à Bémao, la victime serait un voleur déjà connu des services de police. ... L'exposition Patrimoine et Couleurs est à découvrir jusqu'au 28 février au Fort d'Épée à Gauzier. C'est la semaine de l'école inclusive qui commence aujourd'hui à l'espace régional au Rézé. L'objectif est de se questionner sur les pratiques d'inclusion des élèves en situation d'handicap dans l'enseignement général. Au programme des ateliers, conférences autour de l'enseignement, la formation. Et c'est en partenariat avec les professionnels de la santé des secteurs publics et privés. Reportage de Marius Mathieu. En Guadeloupe, 2543 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire ou en structure adaptée. Les pratiques d'inclusion des enfants en situation de handicap font l'objet de réflexions depuis ce lundi. La semaine de l'école inclusive rassemble les acteurs concernés, 15 ans après la loi sur le handicap qui prévoit l'égalité des chances. La particularité de cette semaine c'est de mêler les publics. Nous avons le personnel de l'éducation nationale, ça passe par le médecin, l'infirmière, le CPE, l'inspecteur, le principal ou le proviseur. Et également le personnel du médico-social qui sera présent. Les enseignants quelquefois nous disent leur désarroi ou se sentent démunis. Chaque situation demande une analyse et une réponse. Aujourd'hui tous les acteurs se demandent comment on peut faire, comment on peut mieux faire. Professionnels de santé ou acteurs de l'éducation nationale, ces deux corps de métier distincts sont donc invités cette semaine à croiser leur expertise. Le but ? Permettre une scolarité réussie à tous les enfants, quelle que soit leur situation. On peut mettre en place maintenant des dispositifs qui sont au plus près de l'école, à travers des CESAD ou des classes qui avant étaient en établissement spécialisé et qui peuvent maintenant être dans les écoles. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités administratives, organisationnelles qui vont favoriser l'école inclusive. Maintenant il va falloir apprendre à travailler ensemble. C'est vrai que pendant des décennies l'école n'avait rien à voir avec le monde du handicap. Les écoles maintenant sont dans une situation où elles vont devoir travailler avec d'autres professionnels qui ne sont pas issus du monde de l'école. Et là il y a une culture commune à construire. Une culture commune à construire dans une société plurielle où chaque différence se transforme en richesse dès les bancs de l'école. Le point sur le conflit opposant les agents municipaux et la municipalité de Bemao. La médiation orchestrée par Cap Excellence entre les deux parties se poursuit depuis une semaine. L'opposition concerne principalement le régime indemnitaire. Le maire de Bemao, Hélène Polyfonte, a accepté que les agents de plus de 30 ans d'ancienneté bénéficient d'une augmentation de salaire. Pas assez pour le syndicat EGTG. La grève se poursuit donc. L'ancienne ministre Ségolène Royal s'est entretenue avec les délégués de la Guadeloupe concernant les propos qu'elle a tenus sur un média national concernant des professeurs pédophiles envoyés discrètement en Outre-mer. Le bureau de la délégation aux Outre-mer a décidé de solliciter la présidence de l'Assemblée nationale. L'objectif est de créer une commission d'enquête parlementaire sur la pédocriminalité dans le milieu scolaire, en Outre-mer et dans les zones rurales. Retrait du morbier au lait cru dans les supermarchés. Il y aurait un lien entre la consommation du morbier au lait cru et les 13 personnes atteintes de salmonellose. Les autorités sanitaires recommandent donc aux personnes qui détiennent encore ce produit de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté. Et agression à coups de coutelas dans le quartier Calvert à Bemao. Une dispute a éclaté entre deux hommes. Des cabris volés seraient à l'origine de ce conflit qui a mal tourné. Précision avec Tom Gagnou en duplex. Je me trouve actuellement dans le secteur de Calvert à Bemao. Ce samedi, aux alentours de 16h, un homme a été retrouvé grièvement blessé, atteint de plusieurs coups de coutelas. Pour cause, une discussion entre deux individus qui se connaissaient, qui a mal tourné. Les deux hommes se sont corrélés pour une histoire de vol de plusieurs cabris. Le ton est monté, les choses ont dégénéré. L'un des deux hommes est parti chercher un coutelas. Il est revenu et a asséné son interlocuteur de plusieurs coups, notamment à la tête et au poignet. Âgé de 46 ans, l'agresseur a immédiatement été interpellé par la gendarmerie, puis placé en garde à vue. Il n'est pas connu des services de police. Il n'empêche qu'il sera présenté au tribunal de Point-à-Pitre, puisqu'une information judiciaire a été ouverte. La victime, quant à elle, est déjà connue des services de police pour divers délits. Dans un état grave, elle est toujours à l'hôpital. L'enquête devrait permettre d'éclaircir les circonstances du drame. Patrimoine et couleurs, une exposition qui met en lumière les édifices guadeloupéens construits par l'architecte Aliture. Élodie Mondelis, d'origine guadeloupéenne, peint sur toile en coton ses monuments historiques, en y apportant sa touche colorée. 18 jours pour découvrir cette exposition riche d'histoire au Fort des Paies, à Bas-du-Fort. Reportage de Constantin Pelletier. Pour sa quatrième exposition, Élodie Mondelis évoque l'histoire de la Guadeloupe. Arrivée ici à 12 ans, elle s'est imprégnée des ouvrages architecturaux de l'île et de leur style unique. C'est l'occasion pour elle de rendre un hommage à ces monuments hauts en couleur. Aujourd'hui, je présente les bâtiments construits par Aliture, un architecte qui a été envoyé en Guadeloupe en 1929, après le passage du cyclone de 1928, qui a détruit une bonne partie des bâtiments de la Guadeloupe. Sa mission, c'était de reconstruire vite et le plus économiquement possible les bâtiments du gouvernement, représentant la République française, donc les tribunaux, les palais de justice. Les communes ont ensuite profité de sa présence pour faire reconstruire leurs mairies, les écoles, les présbytères et ce genre de bâtiments publics. En quelques années, Aliture réalise plus d'une centaine de bâtiments publics. Mise à l'honneur sous le pinceau d'Élodie Mondelis, son œuvre prend aujourd'hui un second souffle. Ici, vous avez l'église du Lamantin, qui est une église faite par Aliture, et que j'aime particulièrement parce qu'en plus, le Lamantin était la première commune où j'ai fait ma première exposition. C'est vrai que celui-là sort un petit peu de l'ordinaire, parce qu'il est vraiment tout rouge, tout en couleur chaude. Avec ce style chatoyant très géométrique, l'artiste veut redonner accès aux Guadeloupéens à ce patrimoine unique. À travers les bâtiments d'Aliture, j'ai découvert l'histoire de cet architecte qui est venu dans des circonstances spéciales pour une mission particulière qui est unique en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il n'a construit qu'en Guadeloupe, à ce que je sais à ce jour. Je trouvais que c'était quelque chose d'unique qui appartenait à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. Et je trouve que c'est important de le souligner, de faire partager avec le public Guadeloupéen. Pour découvrir les tableaux de patrimoine et couleurs, rendez-vous au fort Fleurs des Baies du Gosier jusqu'au 28 février. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Semaine inclusive, les professionnels de la santé et de l'enseignement s'interrogent sur les pratiques d'inclusion d'élèves en situation d'handicap dans l'académie. Nouvelle agression à l'arme blanche à Bémao. La victime serait un voleur déjà connu des services de police. L'exposition Patrimoine et couleurs est à découvrir jusqu'au 28 février au fort Fleurs des Baies à Gosier. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501